salut les dédés j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel allez aujourd'hui petite vidéo rapide pas trop longue sur la chenille processionnaire je vais vous montrer un piège posé par une autre société franchement pas top allez jingle allez c'est parti je vous montre l'éco piège regardez moi ça donc il a l'air plutôt sympathique mais si on regarde bien oui déjà ils ont mis une bouteille au lieu d'une poche donc ça peut être pas mal ça peut être pas mal au lieu d'une poche ça peut être sympa mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de terreau dedans donc après ce qu'il faut vérifier comme je vous avais déjà dit sur une autre vidéo c'est la colorette regardez moi l'espace là les chenilles passent par là ils descendent hop ils passent par dessus et s'en vont donc là le piège est très très mal posé regardez ici c'est pareil regardez l'espace qu'il y a donc les chenilles ils peuvent s'échapper ici c'est encore pire voyez donc c'est vraiment un piège qui est pas top top je pense qu'il a dû acheter ça dans le commerce c'est pas des pièges professionnels même si c'est un peu marqué là mais c'est pas top top donc on va essayer de l'enlever et après je vais le remplacer je vais vous montrer le nouveau sur A2DD des frelons quand même c'est mieux déjà pour l'enlever il suffit de tirer sur ça déjà je trouve ça pas top parce que ça veut dire qu'on peut le piquer il faut savoir que je suis dans une résidence où il y a trois pains avec trois écopillages à poser et sur les trois arbres il n'en reste plus qu'un ça veut dire que les deux autres soit ils se sont cassés ceux ils ont disparu quelqu'un les a récupérés pour chez eux donc c'est pour vous dire que ce système d'attache est pas top alors on regarde il ya des chenilles à l'intérieur mais il n'y a pas de terreau et les terreaux ça permet aux chenilles d'avoir l'impression qu'ils sont dans la terre donc ils vont se poser ils vont se poser ils vont croire que c'est la terre ils vont croire qu'ils peuvent se transformer en papillon que si vous mettez un pot comme ça ou une poche vide ils auront tendance à se dire bon c'est trompé d'un droit on va essayer de se ressortir et où ils vont ressortir mais par le petit tuyau ils sont rentrés les chenilles ça monte aux arbres ça descend des arbres donc automatiquement s'ils peuvent s'échapper ils vont essayer là en mettant du terreau ils ont l'impression qu'ils sont dans la terre ils vont se mettre en mode transformation comme je dis toujours il faut savoir qu'une chenille qu'elle se transforme en papillon met entre trois et cinq ans pour se transformer et on continue alors bon là maintenant il va falloir que je gratte un peu autour du tronc et ben je vais installer tout ça bon voilà le piège est posé je vais vous montrer la différence mais avant de vous montrer il me manque une seule chose à faire c'est coller le petit autocollant donc vous pouvez voir que le piège est bien posé la poche est quand même beaucoup plus grande que leur bouteille en plastique il y a du terreau à l'intérieur on va regarder l'espace alors déjà vous voyez l'espace il y a les deux centimètres on met les deux doigts facilement on va faire le tour et là on voit bien l'ouverture pour que les chenilles descendent dans la poche donc ça descend par là et ça se retrouve dans la poche plein de terreau avec le petit message de prévention donc voilà on arrive à la fin de la vidéo c'était juste une petite vidéo simple je voulais vous montrer que des fois des gens pouvaient poser des pièges n'importe comment d'après la cliente c'est une société d'espace vert qui a dû faire ça ça arrive il a voulu bien faire après il n'était pas il n'était pas non plus moche moche piège mais bon voilà il fallait quand même surtout faire attention aux bosses n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt les dd à et là oh